C'est peut-être que c'est l'occasion pour moi de te tirer à la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale, l'Église doit être au milieu des plages. Ici, je serai tenté de dire que l'Église doit être au milieu des plages. Elle doit fêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction pour aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Mgr Cassandra, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de l'iniviser notre nation. En tant que garante de l'unité de cette nation, je ne me sens obligé de dire que je n'accéderai jamais. que je n'accéderai jamais. Je continuerai, parce que j'y crois, à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique. Oui, parce que vous savez qu'on a dit des choses sur l'Église catholique. Moi, je suis un enfant de l'Église catholique. J'ai été baptisé à l'âge de deux mois. J'ai des membres de familles très proches qui ont fait des vœux. J'ai un évêque comme oncle. Justement, sans vous couper la parole, M. le Président, on dit même que par là, c'est vraiment les neveux des évêques. Oui, voilà. J'ai grandi là-dedans. Mes grands-parents étaient très pieux. Idem du côté maternel. Ma mère avait deux sœurs qui étaient des religieuses engagées. Nos grands-pères, des deux côtés, paternels et maternels, étaient des gens très pieux, très catholiques. Plus tard, j'ai pris d'autres options pour des raisons qui sont miennes. Aujourd'hui, je suis plus évangéliste. Mais ça, ça ne veut rien dire. Je suis resté très proche de l'Église catholique. Je vais à l'Église catholique des fois. Je prie comme un catholique. Enfin, pour moi, c'est la relation avec Dieu qui compte. Comme je suis chrétien et que catholique et évangéliste, ce sont des chrétiens, pour moi, c'est la même chose. À un certain moment dans votre parcours politique, on reprochait à l'Église catholique d'être porte-voix de M. Félix Tshisekedi. Et puis, à un certain moment, il y a eu quand même des compréhensions avec l'Église catholique. Mais on sent qu'il y a quand même toujours des rapprochements, comme vous venez de le témoigner, dans la famille d'abord. Il n'y a pas l'ombre maintenant entre l'Église et Félix Tshisekedi pour aplanir un peu la situation. Oui, il n'y a aucune ombre. Et moi, je dis que s'il y a eu maille à partir avec l'Église catholique, c'est plutôt à cause de la manipulation. Elle a été victime de manipulation. Bon, ça, ça arrive. De manipulation politicienne. Là où il y a des politiciens, il ne faut jamais exclure ce genre de choses. Mais pour moi, m'en prendre à l'Église catholique aurait été ingrat de ma part. Parce que cette Église, elle a un parcours qu'on connaît, qui date déjà de l'époque du cardinal Maloula, qui s'opposait aux méfaits du régime d'antan. Donc, l'Église catholique a toujours marché près du peuple et pour les intérêts du peuple. C'est vrai que, par moments, on a eu des incompréhensions. Mais, dans l'ensemble, la mission de l'Église catholique est à louer, est à féliciter. Et moi, j'entends d'ailleurs raffermir davantage les relations entre l'État et l'Église. Chacun, évidemment, dans son domaine d'action. Mais je crois que, dans le pays qui est le nôtre, où j'ai vraiment lancé un appel au redressement, un appel à la conscience, à la lutte pour le changement de mentalité, à la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, l'Église catholique peut être un partenaire important pour nous. Et donc, il n'est pas question de la regarder comme un adversaire, mais plutôt comme un allié. C'est ça que je veux aussi envoyer comme signal. Je vais terminer mon propos en créant un moment encore. Ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les réunions de la corruption. J'ai passé quasiment les trois quarts de Malmanie à combattre au protége d'un grand homme. Jésus-Pé et Tietjen Tzegedi, mon bon combat, heureux de l'étoile. Cet homme m'a appris l'amour du gogo et des gogo-lés. Et donc, je ne ferai jamais, au grand jamais, le faux-foyeur du gogo et des gogo-lés. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tous vos gogo-lés qui mettent en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Que n'importe ce que l'on en dit là, violation des droits de l'homme, privation de la liberté, je n'en démorderai pas. Parce que, si on est mon cas, je suis, si on est mon cas, je resterai. Je l'aimerai au cul de l'homme, avec le droit de vivre le droit dans un grand homme. Si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits, nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Nous ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres, à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous, et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous, il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce que les autres relèvent de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous, disons, nous éloignons de la perspective que nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire. Très, c'est ce que l'Église, c'est ce que l'Église, c'est ce que l'Église, c'est ce que l'Église. J'en suis mis à l'Église, c'est ce que l'Église qu'il aura de ce que l'Église. Ne manquez plus aucune émission, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada